salut les gars la team river clean 21 organise son premier ramassage dans louche voilà sur Dijon à côté de Dijon dans une petite ville qui s'appelle Longvie derrière l'étang royal voilà on va se retrouver tous à 10 heures dimanche 6 septembre sur le parking donc de l'étang royal et après on organisera un ramassage avec tous les abonnés tous les gens qui ont vu l'information voilà merci d'être nombreux à venir parce qu'il ya beaucoup de choses à ramasser malheureusement j'ai fait un tour il n'y a pas longtemps j'ai découvert qu'il y avait des caddies qui avait des bouts de ferraille avait du plastique beaucoup de plastique voilà donc venez nombreux soutenir la team river clean 21 et ensemble on pourra passer un super moment échanger sur les actions que la team réalise sur toute la france merci à tous donc récapitulatif les gars on se retrouve le dimanche 6 septembre à 10 heures sur le parking de l'étang royal à Longvie pour un ramassage de déchets tous ensemble ciao les gars à plus et merci encore de finir là dessus ça ne vous aura pas échappé le pêche le pêche plus ça fait tiens regarde tu arrives là regarde donc vous c'est quoi qu'il faut qu'on fasse parce que si je prends tout moi ouais nous c'est attend c'est nous ce qu'on a dit c'était déchets recyclables donc c'est du plastique déchets recyclables donc ça c'est quoi ça c'est dans l'air dans les boîtes recyclables non mais je vais même pas essayer d'aller chercher je vais pas les prendre c'est décollé ce couillon regarde 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 ah les gens sont des crados regarde tu fais pipi ça pue en plus oh la 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 ah ouais ça c'est vous moi je vois les arbres dans les bosquets comme ça regarde regarde tiens il y a un ballon tiens ça c'est ici bah les ballons problème c'est que les gamins ils jouent avec et puis par contre il pèse par contre on va peut-être marcher dessus pour le tiens regarde un bon un bon petit plastique là par contre pour l'accéder ça va être galère et heureusement que j'ai la pince parce que son lapin j'aurais pas que les chercher celui-là il se déniavent de partout par contre c'est ça le problème ah ouais non j'ai pu l'avoir regarde ça il s'étouffe il s'étouffe il meurt il s'étouffe il s'étouffe on va faire un petit petit allez fourchette regarde il y a de la fourchette là rosicam ah oui objet de tranchant ouais exact ouais avec le verre ah on le met ouais bah mettez le verre je sais quoi ce truc qu'est-ce que c'est que ce truc là c'est un piège à ras je sais pas ce qu'elle est c'est que ça alors donc ça ça va là-dedans on va mettre ça là-dedans ça je sais pas où le truc de vélo de vélo ça c'est là-bas dans l'eau poubelle c'est un peu de pêche ça c'est un peu de pêche ah ouais tu vois team team france compétition des gorgeoires stylo friture assez voilà ça c'est un pêcheur qui a balancé ça ah ouais vive les pêcheurs dégueulasse ouais bah c'est bien triste amis pêcheurs ne jetez pas ça s'il vous plaît bah oui on va faire les mains ah tiens regarde canette et tu vois c'est dans tous les trous comme ça t'as vu une bouteille je sais pas ça j'ai même pas vu ah oui elle est là ouais elle est bon c'est toi c'est vrai tu pêches à la mouche jo à dans le verre nous on a le sac là ah bah allez c'est parti alors ça allez-y de les casser regardons il y avait des perches et gros gardons ça va essayer leur c'est leur moyen de propulsion tu vois alors là il ya du lourd là là c'est un brochet non c'est pas un brochet c'est quoi c'est des écailles de quoi ça tu veux tu veux un peu un peigne que tu veux tenir tu peux le garder non car ouais cartes ou une brème parce que c'est vraiment petit attends parce qu'il y a ça aussi il y a du plastique là on tombe à nu ouah ça y est elle cherche et ça parce que ça c'est le deuxième truc de pêcheur qu'on trouve tu vois on va essayer de pas aller à l'eau quand même hein je prends la pince je récupère mais ça c'est ouais mais j'ai l'impression que c'est là je fais le brochet de ma vie c'est quoi c'est du fil ouais c'est du gros fil tac le gars il a dû lancer là en bordure non c'est du carna c'est ça c'est le filet carna c'est ça il accroché là bas regarde ouais j'ai gagné ma journée voilà j'ai gagné 5 euros j'ai pas 5 euros voilà une cuillère ça fait le sixième l'heure que je trouve cette saison j'ai trouvé cinq poissons nageurs et une cuillère je le gardais celui-là bah oui une cuillère il aurait pu le récupérer bah oui il n'est pas que le riz il tient un grand poste en fait ça c'est quand tu fais une cuillère un short un short un pantalon c'est comment ça coûte ça ça coûte 30 euros ça coûte 30 euros c'est tu sais les pour les cuves de 2000 litres oh il est foutu mais ça coûte 30 euros ça je sais pas si je le mets dans mon sac non mais mettez le là on va le mettre là dans le ah bah l'autre il est venu il a fait son sport il a tout laissé ça c'est du plastique ça ouais on va le mettre dans le recyclage je sais pas ce que c'est ça ah oui c'est tu sais ce que c'est c'est pour mettre les couteaux et les fourchettes dans les la vaisselle mais qu'est-ce que ça fout là qu'est-ce que ça fout là je te jure ah une canette il y a encore un pantalon allez il faut faire demi-tour hein on va y aller parce que allez dernier truc non mais ça c'est un kawaii il y a le kawaii tu vas retrouver le gars bientôt et si tu trouves un cadavre un cadavre tu nous préviens hein on prend et on fait une déco avec bonjour là c'est tous les déchets les déchets ménagers voilà beaucoup de vêtements il y a beaucoup de vêtements il y a beaucoup de vêtements 5,2 kg 5,2 kg ah oui 5,3 kg 5,3 kg très bien 5,3 kg et là c'est le recyclable voilà le recyclable maintenant 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,1 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,2 kg 1,1 kg 1,1 kg Merci beaucoup à vous restez avec nous pour la petite photo surtout Et là regardez, on va être presque à 25 000 mégots Sous-titrage ST' 501